Nouvelle tension, Netanyahou, Obama. La victoire électorale du Premier ministre israélien mardi soir et son coup de barre à droite toute n'est pas vraiment bien vu par la Maison Blanche. En cause notamment les déclarations du leader du Likoud qui a semis le trouble en promettant à la veille du scrutin qu'un État palestinien ne verrait pas le jour tant qu'il serait Premier ministre. Dans une interview accordée hier à la chaîne américaine MSNBC, Benyamin Netanyahou a fait machine arrière en affirmant qu'il n'avait pas renoncé à son engagement en faveur de la création d'un État palestinien mais estimé que les circonstances politiques n'y sont pas favorables. Benyamin Netanyahou a également joué l'apaisement en rappelant qu'il ne voyait aucune alternative à la coopération avec les États-Unis. Une mise au point qui n'a pas empêché la Maison Blanche de s'interroger sur les conséquences de cette déclaration. Le président a dit au Premier ministre que nous allions devoir réexaminer nos options aux Nations Unies à la suite de ces nouvelles positions et déclarations concernant la solution à deux États. C'est une déclaration du porte-parole de la présidence, Josh Earnest. Depuis plusieurs mois, les relations entre Benyamin Netanyahou et Barack Obama n'ont cessé de se refroidir. Leur dernière entrevue remonte à octobre et lors de son dernier passage à Washington, Netanyahou s'était adressé au Congrès sans passer par la Maison Blanche. Merci. Merci.